Poutine est parti pour s'en prendre à l'Ukraine et ça ne changera pas. Donc là, les sanctions économiques qu'on va imposer pourront éventuellement toucher l'économie russe à un certain moment, mais il ne faut pas oublier que l'économie russe est beaucoup plus résiliente qu'il y a 10 ans, enfin en 2014, quand les premières sanctions ont été imposées. Ils ont 650 milliards de réserves, ils ont évidemment d'autres partenaires économiques, dont la Chine, et la Chine ne va certainement pas participer aux sanctions économiques. Elle a aussi, entre 2014 et aujourd'hui, complètement transformé son agriculture, donc elle est beaucoup plus résiliente, l'économie russe est beaucoup plus résiliente que par le passé. Et je crains malheureusement que c'est très bien de viser évidemment la Russie, comme disaient les invités politiques juste avant, mais ce qu'on aurait dû faire, c'était évidemment aider les Ukrainiens, parce qu'au final, le sort des Ukrainiens ne va rien changer avec les sanctions économiques qu'on va imposer. On est un peu naïf du côté européen, Tanguy Stroy ? On a été un peu naïf ? Honnêtement, on est très naïf, on a été très naïf, on est incapable d'anticiper, d'avoir une bonne connaissance des questions géopolitiques, géo-économiques, internationales.